Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo budget comme indiqué dans le titre. On va faire le bilan de cette première semaine de novembre. Je n'ai rien à signaler à première vue, ça a été une semaine classique. Ni calme, ni autre, ça a été classique. Donc, je vous remets tout de suite dans l'autre sens et puis on regarde ça, tout simplement. Hop, et je mets mes doigts dessus, voilà. Donc, en alimentation, j'avais mis 60 euros, il me reste 30 euros. Un peu plus de 30 euros, mais il y a les poussières, vous savez, je ne les compte pas et je les mélange souvent. Donc, je ne sais pas vraiment dans les poussières ce qui est resté. Dans les animaux, alors j'ai eu beaucoup de dépenses parce que c'est le début du mois et qu'il fallait que je reprenne un carton de couche pour topaz, même si première fois du mois où il en restait le mois dernier et où il m'en reste encore dans celle du mois. Mais comme c'est aléatoire, il y a des fois, elle va m'en prendre 4 dans la journée, des fois que 2, des fois 6, voilà. Et j'ai deux billets de 5 et j'ai également deux pièces de 2 et de la ferraille. Bien, donc la petite ferraille, je vais la remettre devant. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Toujours pratique la ferraille. Quand on a 3 brins de choses ou alors quand on veut faire la pointe dans une caisse, c'est toujours pratique. En d'hiver, je n'ai rien touché. Elle est toujours telle qu'elle. En essence, je n'ai rien touché non plus. C'est étonnant. Je crois que ça va être la deuxième semaine où je ne mets pas d'essence ou quelque chose comme ça. Entretien et hygiène, j'aurais pu. Alors, j'aurais pu prendre 3 euros. Je vous avoue que ce n'est pas évident quand on est à la caisse de faire la manipulation. Donc, bon, je l'ai fait passer avec les courses, tout simplement. Les 3 euros, c'est mon produit vaisselle que... Alors, oui, je pourrais faire au savon. Je ne trouve pas ça super pratique. Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas. Donc, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. J'ai dit que moi, personnellement, je n'aimais pas. À l'inverse, j'achète un produit vaisselle, vous savez, Pousse Pousse. Et je trouve que c'est nickel parce que la dernière fois que j'en ai acheté un, sans mentir, ça doit être en février ou mars, quelque chose comme ça. Peut-être même janvier. Donc, vraiment au début de l'année. Donc, un voire deux flacons dans l'année, je trouve que c'est... C'est voilà. À 3 euros le flacon, 6 euros par an. C'est correct. J'aurais pu aussi acheter une recharge, mais je n'ai pas trouvé la recharge que je voulais, tout simplement. Loisirs resto, il y a eu un peu de prise dessus. Je suis sortie deux fois, donc aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais plus combien j'avais mis, mais il reste 20 euros. Je suis sortie aujourd'hui parce que je suis sortie tard du travail et que je ne me suis pas organisée avant. Et chaque fois qu'on ne s'organise pas avant, enfin moi personnellement, ça finit comme ça. Vétérinaire, je n'ai rien dépensé. Topaz n'est pas très en forme ces derniers temps. On a pris... Ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu. On a pris une bonne giboulée. Donc, dimanche. Et depuis, hier, elle n'était pas traque. Et aujourd'hui, son museau est un peu chaud, mais ça a l'air d'aller un peu mieux. Pour moi, je n'ai rien touché non plus. Donc, voilà, on a un. Je vous dis, c'était une petite semaine classique où je n'ai dépensé hormis les deux sorties pour me faire plaisir ou pour m'avancer. J'ai vraiment pris, notamment en course, l'essentiel. Donc, ça se voit quand c'est l'essentiel. Sur 60 euros, j'ai pris que la moitié du budget. J'aurais peut-être pu faire encore un peu plus d'efforts. Mais, voilà, c'est comme ça. On va mettre les économies tout de suite dans le classeur des économies. Donc, moi, je ne fais pas... Oh, c'est quoi ça ? J'avais un truc noir sur moi. Je ne sais pas si c'est une araignée ou un tic. Ben, c'est malin parce que je l'ai envoyé premier. Alors, si c'est un tic, ce sera sur la chienne. Ou alors, c'était peut-être rien du tout. Des fois, on se fait des frayeurs. Et comme on est allé sur... On n'a pas été dans les bois, mais on est allé sur la corniche et il y a de l'herbe, tout simplement. Oui, donc, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas 36 défis. Je fais juste... Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas plus exactement. Je ne fais pas 36 défis. Je fais juste le challenge des enveloppes, dont l'enveloppe va être cassée bientôt. Puisque c'était pour les chiens, pour leur acheter les harnais de voiture. Et les pièces de deux. Voilà. C'est les seuls défis que je fais. Alors, ça me fait deux billets de plus dans mon enveloppe. Voilà. Ah oui, j'ai un stylo. Alors, nous sommes le mois de novembre. Donc, je vais faire un trait. Et nous sommes le 8. Le 8 novembre. Alors, je mets deux billets, soit 10 euros, ce qui me fait 155 euros. Ah non, pas tout à fait. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Vous vous rappelez, je vous disais le mois... Enfin, à la fin du bilan du mois dernier, j'avais une collègue à qui j'avais avancé de l'argent. Et qui m'a rendu cet argent, mais je ne sais plus... Oui, ici, c'est là. Qui m'a rendu l'argent que je lui avais avancé. Et comme c'est une très, très bonne copine, elle m'a remboursé en billets de 5. Enfin, pas tout, mais en partie. Elle m'avait... Voilà. Hop. Elle m'avait remis deux billets de 5. Ce qui fait 4 billets. Ils n'ont plus 2. Ce qui me fait 20 euros et non plus... Oui, 20 euros et non plus 10 euros. Ce qui me fait 165 euros. Voilà. Alors, grâce à elle, je vais peut-être pouvoir acheter les deux... Les deux harnais sans toucher au divers. Ou sans toucher à l'enveloppe chien. Animaux. Tout au moins. Donc, voilà. Et dans les pièces de 2. Alors, dans les pièces de 2. Pareil. On est au mois de novembre. On est toujours du 8, 11. Et je mets 2 pièces. Ce qui me fait 4 euros. Ce qui me fait 79 euros. Pas mal, hein, quand même. Quand j'y pense depuis le mois de juin ou juillet. Je ne sais plus. J'ai commencé juin, juillet. Enfin bon, on peut tant... Presque 100 euros en pièces de 2. Et plus de 150 euros en billets de 5. Je suis assez contente. Ensuite, on va remplir le... On va tout simplement remplir le portefeuille. Pour la semaine qui arrive. Alors, la semaine qui arrive, vous savez, c'est une semaine un peu spéciale. Puisque je vais casser l'enveloppe week-end vacances. Puisque je suis enfin en vacances. Enfin, encore pour l'instant. Vu ce qui est tombé comme commande aujourd'hui. Je ne sais pas si elles vont pouvoir être maintenues. Mais si elles sont maintenues, je serais contente. Donc, en alimentation, j'ai 30 euros. Je vais me rajouter un petit billet de 20. Ça me fera mes 50 euros. Que j'ai l'habitude de mettre dedans. Je ne vais pas toucher au billet de 10 de ma collègue. Je vais le mettre de côté pour le mois prochain. Puisque de toute façon, mon budget est déjà fait 100. Je vais peut-être même le mettre dans l'économie. Oui, je vais peut-être le mettre en week-end vacances. Ça me fera 10 euros de plus. Et c'est psychologique. J'ai vu cette espèce de truc noir passer. Je me suis demandé si ce n'était pas un tic. Et depuis, ça me gratte. Comme quoi, c'est vraiment... C'est comme quand vous parlez de tout. Vous parlez de tout. Vous êtes tranquille. Tout le monde se gratte la tête. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Et alors, ça, c'est le compte secours. Où est-ce que j'ai mis ? Où est-ce que j'ai mis ? Où est-ce que j'ai mis ? Médical. Week-end vacances. Voilà, c'est là. Donc, j'aurais 360 au lieu de 350. Mais bon, c'est très bien. Surtout que dedans, il y a déjà 100 euros d'essence qui vont partir dans l'année et de retour. Et il y a des saumons aussi. Donc, voilà. Ensuite, dans les animaux, je vais refaire le plein. Je vais mettre les 50 euros de la semaine. Peut-être pas parce que je vois que... Ou alors, 60 si je n'ai pas de billets. Oui, c'est ça. Eh bien, je vais remettre 60. 2, 4, 6. Bon, là, cette semaine, je ne devrais pas avoir grande dépense. Hormis, je dirais, ce qui est régulier, le paquet de croquettes et les deux paquets de litière. Je ne devrais pas avoir autre frais normal. À part si, leur eau. Je leur achète de l'eau. Vous savez, je n'en ai pas sous la main. Les bouteilles d'eau classiques, mais vous savez, avec le bouchon biberon. Comme ça, pour eux, c'est plus facile. Ça fait souvent rire les gens qui nous voient donner à boire au chien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Donc, je laisse quand même pour cette semaine les 20 euros. Malgré que je vais me servir pour faire le plein de l'autre enveloppe, tout simplement, parce que comme ça fait au moins cette semaine, enfin, la semaine dernière, que je n'en ai pas mis. Et puis, ça complétera vu le prix de l'essence. Entretien hygiène, je laisse. Je ne touche à rien. Loisirs resto, je vais en remettre parce que oui, je suis sur l'autoroute si je veux boire quelque chose ou manger quelque chose. On ne sait pas. Ça peut arriver, cette chose. c'est quelque chose de probable. Donc, loisirs resto, c'est aussi ça. Ça doit être ça. J'ai des envies. Ah oui. Ça doit être ça. Je ne vois plus. Oui, c'est ça. Je vais mettre 60. Tout simplement. Je vais me mettre 60. Et puis, on verra bien. Déjà, je suis sûre que je dis, je vais en consommer. Donc, voilà. Voilà, les amis, c'est fait. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire la semaine, tranquillou. Là, il faut vraiment que je m'organise. Pour demain, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Dans mon immeuble, il y a un code, comme beaucoup d'immeubles, il y a un code pour rentrer. Or, l'été de Pâques à la Toussaint, ils enlèvent le code pour que tous les touristes puissent rentrer dans les résidences secondaires parce que sur 300 logements, on est une vingtaine maintenant ou une trentaine maintenant à l'année. On est de plus en plus nombreux quand même. Par rapport à l'année dernière, on doit être 4, 5 logements de plus. Et donc, aujourd'hui, ils ont donc remis le code. L'année dernière, j'étais à la porte parce qu'ils avaient changé le code sans me prévenir. Donc, du coup, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de... Et je sais ce que c'est que l'angoisse d'être... se dire mais je ne peux pas accéder à chez moi. Et là, j'avais deux dames qui sont sur le même étage, pas sur le même palier parce que les paliers sont séparés et qui se sont trouvées coincées. Je les voyais en train de chercher avec le portable et tout et je me suis dit ça leur fait le même coup que moi l'année dernière. Donc, je leur montre le code. Les dames ne parlent pas français donc je leur montre le code en leur expliquant. Et du coup, comme elles sortaient elles du travail et qu'elles sont aussi dans l'agroalimentaire, elles ont voulu être très gentilles avec moi donc elles m'ont offert une salade de mexicaine au thon que je ne mange pas, n'est-ce pas ? et de plats de blanquettes de veau pareil que je ne consomme pas mais ça m'a fait rire c'est la petite anecdote du jour. Alors peut-être que la blanquette hormis le veau que je donnerai aux animaux qui seront contents d'ailleurs d'avoir un peu de viande de fraîche. Je ne vais pas le gaspiller parce qu'en plus j'ai vu qu'ils étaient et ils leur ont certainement donné parce que les dates sont passées et que anti-gaspille n'est-ce pas ? J'en profiterai demain au lieu de m'arrêter chez Fayette je prendrai les blanquettes de veau voilà c'était la petite anecdote les amis si vous aimez ce genre de vidéo où on parle budget en toute transparence si vous aimez les recettes à petit budget si tout la vie simple ou quoi sans ou le plus possible sans se laisser manipuler par la société de consommation et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort et puis en attendant dites-moi comment s'est passé votre première semaine à vous si vous êtes plutôt content ou confiant si vous êtes plutôt inquiet et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au vu du fait que je pars en vacances je ne sais pas si je vais même si ce n'est pas longtemps Topaz tu es sur mon ordinateur là je ne sais pas si je referai une vidéo budget la semaine prochaine peut-être samedi sans quoi la semaine prochaine ce ne sera que des recettes et puis il y a plein de recettes comme ça qui peuvent arriver et qui vont arriver qui arrivent vous savez que dès que je je peux je me prends avec moi dans mon quotidien pour vous montrer mes recettes et il y en a il y en a qui arrivent vous ne vous inquiétez pas voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis bonne nuit moi j'allais me coucher il est je crois qu'il doit être 19h quelque chose comme ça oui je me couche tôt parce que je me lève tôt tout simplement bisous Sous-titres par Juanfrance